Donc, Lazarus, tu es resté silencieux, en train de les regarder faire. Moi, je regarde, je jette un oeil sur ce qui est méca magie. Ouais. Tu remarques qu'il y a un douai qui passe. Je le pousse, je le dégage. Donc, tu le pousses, tu vois que le doigt, il fait des tours, et puis, il essaie de trouver un chemin. Il va où ? Il va vers un... Il essaie d'aller, il cherche quelque chose, apparemment, une petite flaque de liquide multicolore semble attirer. Eh bien, c'est bien qu'il s'y balade. Donc, moi, je regarde, justement, comment ça s'appelle... Technomancy. Merci. Et ça ne veut vraiment pas. Ça ne veut vraiment pas. Il n'y a plus assez de mots qui peuvent rentrer. C'est fini. Je garde, je vais être au débutant jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui rentre. Donc, voilà, vous avez eu quelques trucs. Montoya, je t'ai dit ce que tu avais trouvé. Ouais, tu as juste dit qu'il y avait une facture, quoi. Ah oui, une facture, oui, qui semble avoir été en partie effacée. Tu vois qu'elle est au nom de... Ça commence par C-O-E. 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 Ok. Mais je passe... Je donne à Rabel quand elle a fini. Du coup, comme il me le donne, je regarde un petit peu la facture, de quoi il s'agit. Boutouac, c'est une commande faite par une entreprise. Apparemment, une entreprise qui a vendu des caisses avec du matériel dedans. De matériel, c'est des ventes par correspondance, quoi. Et il y a marqué ce que c'est ? Enfin, ce que contient les caisses, ou du tout ? Bah, tu vois que dans les caisses, c'est marqué matériel magique. Matériel magique, c'est tout. Pas trop de descriptif, quoi. Tu vois dans le descriptif que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est totalement, quoi, que c'est une falsification. C'est-à-dire qu'ils ont, dans la facture, c'est fait pour, justement, indiquer comme quoi c'est quelque chose de légal qui était à l'intérieur. Mais quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois des morceaux d'êtres vivants, etc. Tout de suite, tu te dis non, c'est pas spécialement légal, quoi. D'accord. C'est très, très légal, tout ça. C'est une facture... Donc, c'est bien assez frais de ses fils, ça ? Pardon ? J'ai mal entendu. C'est frais de ses fils, la facture ? C'est frais de ses fils, la facture ? Euh, ouais, c'est... Non, 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 c'est frais des fils, c'est ceux qui ont transporté. Là, c'est une facture à une entreprise qui commence par CEE, mais tu vois que ça a été, ça a été en partie, malheureusement, détruit. D'accord. Mais j'ai pas, dans mes connaissances que j'ai de marchands, etc., connaissances d'une entreprise qui commence par CEE, ça me parle pas du tout ? Après, si tu t'étais rappelé des autres informations que je donnais, peut-être que ça pourrait t'aider à trouver en effet le nom. D'autres informations que tu as données ? Bah, auparavant, vous avez trouvé d'autres indices, mais peut-être que Montoya, etc., et Sakri, ont omis de le dire. Moi, je travaillais sur les machines, hein. Tout à fait. Seul Montoya pourrait t'aider. De quoi ? Non, de quoi ? Non, j'ai pas suivi, là, je suis désolé. Je te disais, donc, que tu avais trouvé d'autres trucs dans les autres pièces qui pourraient peut-être aider Arabelle. Pour toi, ça doit faire un petit, vu que tu avais déjà trouvé des trucs dans d'autres caisses. Et mais ça, après, c'est ton point. La mémoire me fait faille. Quel dommage pour toi. Eh bien, tant pis, hein. Donc, tu sais pas. Avec CEE, il y a plein des noms qui pourraient commencer pour... Comme dit, Sakri, coefficient de proportionnalité intermétrique thermodynamique, bien entendu. C'est totalement ça, hein. C'est... Oui. Alors, si vous continuez... Je vais remonter dans la pièce... Dans la pièce... Oh là. Touk, touk, touk. Ici, là. C'est là que j'avais trouvé un... Ah, je peux pas quitter de carte. La pièce qui est en bas de Orion. C'est là-bas que j'avais trouvé un truc avec un nom, avec des initièges, je crois. Alors, donc, t'es revenu sur l'autre carte. Je l'ai fermé, moi. Alors... C'était grande maison. Ah, c'est pas le lieu. C'est battle map. Tac, 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 tac. Seule maison. Grande carte. Grande maison. Voilà. Alors, alors, grande maison. Eh bien, non. Ce n'est pas là. Eh, je suis allé prendre des notes. Ouais. Je suis peut-être pris des notes. Je vais regarder. Alors, pendant ce temps, Lazarus, tu te touches la douille. Non, j'ai dit ce que j'ai fait, mais tu m'as totalement ignoré. Donc, non, tu ne touches pas la douille. Ouh là 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 là. Excuse-moi, mon... Rébellion ! Rébellion ! Qu'est-ce que tu voulais faire pendant que Montoya recherche ses... Je ne sais pas... Je te parlais des objets dont le nom m'échappe encore une fois. Mais Arabelle va me le dire. Ah, et de tellement si. Voilà. Et si, tu m'avais même parlé d'un doigt que j'avais jarté. Ah oui, c'est vrai. Et à partir de là, ça a complètement zappé sur je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Bah, écoute, tu cherches... Tu remarques quelques matériels. Tu vois que... Apparemment... Toi, comme tu as l'habitude, justement, tu peux me faire un jet de survie. Je peux te faire ça. Mais est-ce que je vais le faire ? Tu peux aussi décider de le rater. Enfin, vraiment, il n'y a pas de soucis. Tu peux le rater aussi. Oui, bien sûr, oui. J'ai dit, bon, je ferme les yeux, je ne peux pas regarder. Alors, c'était dans la tour. S'il te plaît. Alors, tu relances. S'il te plaît, relance ! Mon ami, l'intervus ! C'est pas une pire. Enfin, si, mais non. Donc, écoute, tu reviens. Tu penses que ça a déjà été fouillé, en fait ? Qu'il y a des choses qui sont manquantes. Tu vois qu'il y a des débris et tout. Tu regardes un peu la disposition et tu te dis, mais... Il y avait une murenne de 3 mètres. Non, non. Non, il n'y a pas la murenne de 3 mètres. La murenne de 3 mètres, si tu veux, elle n'a pas tout... Elle n'a pas fait de balayage classique. Non, là, c'était clairement qu'il y avait quelque chose. Qu'il y a des éléments où tu te dis, mais là, il y a un trou. Là, il y avait quelque chose. Et il n'y en avait plus. Elle peut faire des balayages, celle-là. Fais-toi de ma gueule. Elle a des bras, elle a des murennes. Je veux dire, il y avait une putain de murenne qui protégeait le trésor. Il est passé où, le trésor ? Euh... Eh, tiens, bah... Vu qu'il y a de l'eau, peut-être qu'il y a de la boue, peut-être qu'il y a des traces. Oui, 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 oui. Ah oui, merde. Ah oui, avec l'eau. Non, avec ton jet de pouille. Non, non, non. Il faudrait que tu prennes plus de temps, on va dire. Euh... Sinon, donc Montoya, donc tu as donné le papier. Je prends le temps. Ok, donc tu prends le temps, Montoya ou Arabelle, les l'un ou l'autre. Vas-y, Arabelle. Bah, moi, une fois que j'ai fini de fouiller les papiers, si j'ai terminé, je vais regarder un petit peu dans le matériel, pareil, de Technomancy. Moi, je regarde plutôt s'il y a des petites pièces que je peux récupérer qui pourraient me servir, quelques bricolages. Voilà, qu'est-ce que je peux récupérer de plus, qu'est-ce que j'ai déjà récupéré, quoi. D'accord. Donc, pour l'instant, pour moi, tu récupères tout ce que tu as trouvé. C'est des recettes, par exemple, des recettes chimiques, etc. Tu vois qu'il n'y a pas la recette du crannabis. Ou tout du moins, tu comprends qu'il y en a une partie, que c'est codé. Et le journal intime, tu fais, ah ouais, super, j'ai le journal intime. Tu vois qu'il y a des sortes de portraits crayonnés. Et le problème, c'est que c'est écrit d'une façon très bizarre. T'as combien en linguistique ? J'ai un point, j'ai plus 7. Donc, c'est déjà pas mal. Tu regardes, tu fais, tu commences à voir un petit peu le détail. Donc, c'est codé. Mais en fait, la personne, quand tu vois comment elle écrit toutes ses recettes, elle écrit à l'envers. Elle écrit tout à l'envers. Et dans son journal intime, les pages ne se suivent pas. D'accord. Donc, quand tu vois les trucs, tu fais, mais tu as du mal à comprendre, en fait, de quoi elle parle. Il te faudrait certainement un peu plus de temps pour savoir un peu ce qu'il y a. Par contre, tu as remarqué qu'elle avait pas mal de parchemins de sort qu'elle avait en stock dans son bureau. D'accord. Je les récupère de la même manière. Et je les range. Je fais le choix de ne pas tout étudier maintenant. De regarder si je trouve d'autres choses. Bah, ça dépend. Vous recherchez, hein. Pour l'instant, tu as cherché. Je re-recherche en haut, là. Comme là, on a plus besoin de faire attention à l'eau. Je re-recherche les deux pièces en haut, là. Puis la pièce qu'on n'avait pas cherchée aussi. Là où il y avait le trou. Là où il y a le trou. D'accord. Tu vas me faire un jet de perception. Encore. Comme d'habitude, ouais. Les jets bandés, comme d'habitude. Donc, ok. Donc, c'était magnifique. Tu vois, tu dis... Tout ce que tu vois, en fait, tu remarques que la douve était un peu bizarre, quoi. C'est tout. La douve est un peu bizarre. Bah, disons qu'avoir mis une douve comme ça, ça fait un peu étrange, quoi. Tout ce que tu as remarqué, c'est qu'il y a une sorte... Dans la pièce du bas, là où il y a le laboratoire, mais où c'est cassé, tu as remarqué qu'il y avait une sorte de corde coupée qui allait vers la douve, quoi. La douve, ça pouvait être une espèce d'aquarium, là, pour l'espèce de bestioles, ou c'est trop petit ? Pardon ? La douve, c'est quoi ? C'est l'endroit où on gardait la bestiole ? Ou c'est... Euh, oui, oui. C'est là où on avait la bestiole. Attends, il faut que je ressorte l'autre carte, là. Alors, allez, où l'autre carte ? Ah, je l'ai fermée ! Perdu, c'est pas celui-là. Sous-seul, voilà. Donc, tu vois, là-dessous, là où il y a le lit, où j'ai fait un trou, là, ici, avec pas mal de gribouillis, eh bien, il y a une corde qui va vers la douve en dessous, parce qu'en dessous, t'as de l'eau, hein. Ça va en dessous. D'accord. Donc, euh... Et là, tu vois, une corde coupée, quoi. Ok, on peut descendre un peu, ou ? Ah bah oui, tu peux descendre dans la douve, oui. Bah, il y a quasiment plus d'eau, hein. Elle a tout inspiré, là. La petite arabelle, elle a tout envoyé, tout le produit, tout ça, multicolore. Ah, bien, ok. Non, bah, je continue à fouiller les autres pièces, un petit peu regarder. C'est pas très toxique comme truc. Parce que j'aurais pu voir ce COE. Alors, COE, ok. D'accord. Lazarus, donc, tu as pris ton temps. Non, bah, écoutez, bah, Montoya, quoi, non ? T'es en train de chercher quoi ? Tu cherches où, exactement ? Je recherche la pièce, la pièce qui est en bas d'Orion, là, tu sais, et celle d'au-dessus, là, où il y avait les doigts. Oui. Tout à l'heure, on a cherché un peu vite. D'accord. Comme là, on peut mettre les... on peut poser les pieds par terre. Tout à fait. Je refais une petite fouille de principes. D'accord. Deux principes. Ok. Bah, écoute, tu peux en effet refaire une recherche nouvelle. Voilà. moi, je cherche le temps que les autres remontent. Je sais pas combien de temps ça prend. Alors, bon, bah, écoute, tu cherches, mais t'es pas spécialement doué, hein. Montoya, tu n'es pas là pour chercher des pièces d'Or. Si tu dois trouver des... T'es là pour garder et faire de l'escrime. Quoi, tu te défends pour l'escrime, et c'est tout. Là, tu as regardé... Alors, j'imagine que t'as dû relever trois fois le matelas. Trois fois, t'as essayé de... Oui, parce que c'est... Normalement, c'est là où on cache les rats. Bah oui, voilà. Donc, habituellement, tu les mets là et tu te dis, mais merde, je comprends pas, ça doit être ici. Bon, attends, si je recommence, peut-être que je le trouverai. Non. Et si je le tourne différemment ? Et si je... J'ai du mal à regarder ce que je fais. C'est pas possible. On va regarder le matelas. Voilà. Donc, au bout de trois fois, t'en as eu ras-le-bol et tu t'es dit, il n'y a absolument rien d'autre en ce lieu. Pendant ce temps, Rabel, donc, tu as découvert quelques... quelques parchemins de sort. Donc, quelques... 5 parchemins de sort. Waouh. Alors, dans ces parchemins de sort, il y a... un sort de foudre. Un sort de charme personne. un sort de graisse. Pardon. Il faut le garder, c'est efficace. Ah, je vous ai. Un sort de graisse. Et... Donc, ça fait... C'est le troisième. C'est quoi ? Euh... J'ai... J'ai les deux autres, c'est quoi ? Alors... Donc, sort de graisse, sort d'éclair, sort de charme personne. Euh... C'est quoi, c'est ça ? Euh... Un instant. Qu'est-ce que c'est que ça sort ? Desintégration. Desintégration. Pourquoi je l'ai mis dans la liste de merde ? Non, euh... Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Ma vagabonde. Ok. On va mettre des mains en fesses. Ma vagabonde. Ok. Et... Un sortilège. Et... Euh... Le sortilège. Oui, euh... C'est seulement au niveau 3, ça. Ah oui, ok. Eh bien, il y a un mur devant. Ok. Soit. C'est bon ? Vous avez tout noté ? Ouais. Moi, j'ai rien noté, hein, ce décor. Ah oui. Alors, euh... T'as rien noté, hein, bah j'ai... Bah de toute façon, c'est... Euh... Moi qui les ai. C'est Arabelle qui les a, hein, c'est à elle de les noter. Ici, elle ne note pas, bah tant pis pour elle. Les notés. Alors, euh... Et je les range même dans mon sac étanche. Ok, ça marche. J'ai un sac étanche, donc je les range dedans. Bon, bah écoutez, vous n'avez rien d'autre. Il y a juste Lazarus qui, quand il y trouve, il y trouve en effet quelques traces. Euh... Certainement, du combat, c'est assez difficile de... De savoir ce qui s'est passé. Et, euh... Tout ce que tu trouves, c'est que, euh... Ils étaient, en effet... Tu penses qu'ils étaient quatre ? Quatre ? Ouais. Hum... Non, ils étaient cales, ils se sont battus contre la merdouille, là ? Non, ils se... Apparemment, ils se sont... Il y a eu un combat, etc. Et quand tu vois les traces... Avant, ils s'explosent, tu veux dire ? Il y a... Voilà. Ça a été difficile, hein. T'as du mal à comprendre... Tu vois mes yeux d'elfes ! Tes yeux d'elfes, hein. Tes yeux d'Aragorn, hein. Tu vas en train de visualiser toute la scène. Alors là, il est tombé, il a fait ça. Et puis, il fait machin. Et il saute, il fait un roulet-boulet. Et là... Mais comment il tue ça ? Là, il a réfléchi. J'ai fait bien, tu peux pas te lider. Non, 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 il a pas réfléchi, là. Tu peux pas savoir ses pensées juste en faisant les traces. Mais si, il a gratté l'herbe. J'ai fait bien. J'ai fait bien. Il a gratté l'herbe. D'accord. Bref. C'est pas beau de se moquer des elfes. C'était Aragorn, ce n'était pas un elfe. Mais, bref, de toute façon, notre ami... Ah non, c'est peut-être un peu balèze d'avoir trouvé ça. T'es à combien avec 20 plus en survie ? Je crois que je suis à 27 ou 28. Ouais, non, en fait, c'est pas ça. Ouais, bon, tu sais qu'il y a eu un combat. Et que plusieurs personnes ont fait des va-et-vient pour récupérer du matériel. Mais, voilà. Ils ont récupéré deux choses qui semblent être assez lourdes. apportées. Voilà. D'accord. Et pour répondre à ma question qui était à la base, qu'est-ce qu'il y a de technomancie ? De technomancie dans le matériel, eh bien, en fait, ce sont des machines perfectionnées pour l'alchimie. Par exemple, des sortes de centrévigeuses avec... Ça fonctionne encore ? Non, elles sont toutes endommagées. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il ne faut pas déconner. Je demande à ceux présent quelqu'un a besoin de telle machine en bon état, j'entends. Moi, je vais regarder les machines. S'il en parle, justement, je vais regarder... Je vais regarder ce qu'elles me disent qui est effectivement récupérable et qui pourrait être utile. Alors, tout ça... Si personne ne répond oui, la machine, je la démonte pour récupérer les... Ce qui ressemble à des... Tout ce qui peut être énergétique. Il est venu te voir, quand même, à Rabel. Ah oui ! Ah, d'accord. Oui, ben voilà, j'attends. Donc, tu penses que ce matériel, même s'il est endommagé, si vous arrivez à le sortir, c'est quand même assez lourd, je ne sais pas comment vous pouvez le sortir là-dedans, il faudrait quelque chose pour le transporter, ça vaut à peu près 4500 pièces d'or. Même endommagé. C'est du matériel de pointe qu'il y a là-dedans. Je sais à quoi ça sert ou pas du tout ? Ah oui, oui, c'est tout ce qui est alchimique, c'est des sortes de centrifugeuses qui permettent, en fait, de transférer des parcelles d'énergie à certaines molécules. En sachant que la molécule, vous ne l'avez pas encore découverte, donc ce ne sont pas des molécules, mais certaines parties des liquides, des morceaux d'ingrédients. que vous utilisez. D'accord. J'explique tout ça à Lazarus, et pour Montoya, j'en dis surtout, si on réussit à la sortir, on pourrait la vendre dans les 4500 pièces d'or. Même dans cet état. Je fais une crise cardiaque. On va reprendre avec Sakri, qui est en train de dormir, mais qui, je pense... Non, moi, je suis aux aventures, hein. Je suis... Je vois que... Alors, tu vois qu'il n'y a personne d'autre qui est revenu, hein. T'entends... Si, pour un moment, il a juste une écharpe en se disant, bon, c'est dommage. Tu vois, il la met dans l'axe, puis c'est un... C'est un dommage. T'entends un pigeon qui passe. Coucou ! Ah non, c'est un coucou. Un coucou qui passe, alors. Je sais que les aigles, ils font piou-pou, les pigeons, ils font coucou. Oui, bon, ça va, ça suffit, là. Les hiboux, ils chantent comme une cignole. J'essaie de faire... Au moins, j'essaie de les imiter. Donc, il y a un pigeon qui est là, qui te regarde. Je le regarde. Et on se regarde mutuellement. On bat avec le pigeon. Voilà. Que fais-tu d'autre ? Tu restes en garde ? T'attends qu'ils aient fini ? Écoute, c'est dangereux d'y aller. Moi, je reste en garde. OK. De toute façon, je pense qu'ils ont bientôt fini. Mais le problème est comment vous allez sortir tout ce matériel ? Et vous voulez... Ça a l'air de peser combien ? Tout ça, ça fait bien 35 kilos. C'est bien, je le mets sous mon bras. Oui, bon, voilà. Mais qu'est-ce que je te dise ? Mais non, c'est parce que j'ai peut-être mal calculé le poids. Non, non, ça a peut-être mal calculé le poids. C'est bon. Je vais en passer de faire une caisse pour le... Non, non, mais ça, mais... Je suis désolé, j'ai eu la blague qui me faisait bien rire. C'est très lourd, ça peut se comprendre 36 kilos. Tu fais comment ? Ben, je le prends sous le bras. Bon, voilà, ça fait 90 kilos. C'est bien, je le mets sur l'épaule. Euh... Avec mine, c'est bon, déjà, je sais pas une fois. En fait, ça en fait... Je vais porter 100 kilos, j'ai pas de soucis. En faisant 3. Enfin, on va... On peut demander à Sakri, la magie, il fait bouger des trucs, tout, tout. Ben, il y a... Sakri, tu reçois le message, hein. Tu montes-toi hier. Écoute, si un message est envoyé, Varona peut me transmettre. Ah, donc, s'il peut aider, Sakri avec sa magie, sinon on remonte ça en plusieurs fois, et puis voilà. Je vois qu'il y avait Varona qui s'envole, qui aime faire ça, puis... Ouais, non, je peux pas transporter de trucs comme ça avec la magie. On va leur dire que je peux pas. Il y a un moment, quand on discutait, Varona qui revient et qui fait... Il peut pas ! Il y a un moment, je vois qu'en fait, Varona sait parler. Il vous fait, il peut pas ! Ouais, et ben... Il est bien utile, ce logicien. Moi, je réfléchis un peu, je pense un peu, je vous rappelle un petit peu tout ce que j'ai vu dans mes souvenirs, et je préfère quelques paroles en touchant de nouveau Montoya, et je lui fais un agrandissement. C'est cool, hein. Oh ! Alors, c'est tout ça, tous les hommes, avant d'aller au lit, moi, je dirais... Vigueur annule ! Ah ben non, mais il le savait pas, je pense qu'il était tout confiant de ce que faisait Arabelle, non ? Tu te laisses grandir ? Ah, elle me soigne, c'est ça ? Tu sais pas du tout, d'habitude, elle te soigne, donc je vois pas pourquoi tu rentres plus heureux. Arabelle, c'est toujours... C'est déjà, elle te fait avoir divin, des trucs oubliés, c'est pas très catholique, tout ça ? C'est pas divin, là ! Et là, qu'est-ce que t'as fait, là ? Tu m'as agrandi, là ? Alors, c'est bien, mais moi, je suis déjà connu dans le quartier, donc... J'espère que ça dure pas des plombes, ton sort, là. Donc, bah, écoutez, vous voyez, un énorme Montoya ! Plus grand que Lazarus ! Pour une fois, je lève la tête ! C'est ça, c'est moi qui porte. Bon, allez, j'y vais. Par contre, je sais pas si t'as une bonne idée, parce que ça multiplie ton poids par 8, en fait. Donc, j'espère que ça va pas casser des trucs, en fait. Et puis, il y a juste deux en force. Ah, mais de toute façon, c'est juste... Comme il grandit, il y a plus de surface, donc le poids est plus réparti, aussi. Donc, bah, écoutez, Montoya, tu prends la caisse, j'imagine ? Bah, ah oui, du fait, oui. Euh, tu passes difficilement à travers le couloir. Putain, la discrétion. Qu'est-ce que vous avez quelque chose pour le faire rétrécir ? Putain, parce que les mecs dehors, ils vont pas me voir. Ah non, moi, je peux grandir. Mais où est-ce qu'ils sont passés, dis donc ? Plus toi, genou géant ! Chef, chef, on a vu un gars passer, il ressemblait au gars qui a appelé la garde, mais il était vachement plus grand. Vous êtes sûr que c'était lui ? Alors, bon, bah écoutez, on va accélérer tout ça. Hop, vous récupérez un peu le matériel, c'est assez lourd. Vous êtes dans la pièce du haut, la pièce centrale où il y a un trou juste au-dessus de vous. Il y a des écharbes aussi, maintenant. Oui, il y a aussi des écharbes. Vous voyez, l'échelle qui a été retirée, et les magnifiques lignées d'écharbes, tout enrêtées vers le haut. Et j'ai écrit ce qui attend de l'ennuyer. Ah bah, vous vous voyez. Il y a quelqu'un qui était presque venu descendre, mais il a changé la vue au dernier moment. Dommage. Alors, tu vois un énorme Montoya, de 3 mètres de haut. Il arrivait quoi, Montoya ? Elle a bu une position bizarre en bas, c'est ça ? Voilà, je reste comme ça à tout jamais. Par contre, j'ai une haine des mages, désormais. Qu'est-ce que c'est ça ? Pour Montoya, écoute, au courage. Je sais que c'est un sort, au moins. Apparemment, ça ne dure pas très longtemps. Ah bah, c'est bonne nouvelle, ça. Alors, vous avez cette caisse, vous en faites quoi ? Vous passez par où ? Vous sortez par où ? S'il vous plaît. Moi, j'ai étudié le bâtiment, voir s'il peut y avoir, d'après ce qu'on a vu à l'extérieur, voir si on ne pourrait pas sortir par ailleurs que par le trou du dessus. Il n'y aurait pas un passage plus simple, maintenant qu'on est dedans. Alors, maintenant que tu es dedans, bon... Vu ton ongé d'ingénierie de tout à l'heure, c'était à effet 20, c'était quand même sur le... Je considère que les éboulis qui sont juste à côté, tu vois bien les endroits où c'est dangereux. Le problème, c'est que pour faire sortir la caisse, ça va être assez compliqué. Il faudrait déblayer, tu sais où, lesquelles poutres, etc., qui te permettraient, avec la force de Lazarus et celle de Montoya, tu serais en effet, à même, de déblayer un chemin en une heure, une heure et demie. Bon, Montoya aurait rétrécié d'ici là. Ça dure une minute. Bon, ça va. Donc, je leur explique. Il faut pousser cette poutre-là, ce caillou-là, vers là. De cette manière, on ouvrira un chemin. Puis ensuite, ce caillou-là et cette poutre. Et puis ce gros rocher-là, à deux, vous devriez pouvoir y arriver, avec votre force. Vous avez compris ? Je continue à monter la garde pendant ce temps. Bon courage. Et ça crie. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant cette partie de jeu de rôle ? Je suis resté à l'extérieur et j'ai attendu. J'ai monté la garde. Grâce à moi, ils ne se sont pas fait embusquer. Ne me remerciez pas, je ne fais qu'un boulot. Je suis le meilleur. Moi, je suis sûr que ça crie, il est en dessous de ton trou. Il regarde. Bon, il y en a un qui va se pointer, maintenant. Avec tout le boucan qu'ils font, peut-être. Non, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça crie, c'est une marche silencieuse. Il a monté, il a fait une grosse flèche rouge au-dessus. Non, moi, je pensais qu'il allait faire exprès de tomber dans son piège, quoi. Alors, est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous déblayez ou pas ? Montoya et Lazarus. Moi, j'ai donné les indications. Oui, je suis les indications. Ok. Bah, écoutez, vous faites une bonne heure. Paf. Vous enlevez un peu les débris. Quand tu commences à soulever un gros rocher, tu redeviens tout petit. Vous enlevez un peu les débris et vous avez fait votre chemin. Vous pouvez sortir. Je pense que vous n'aurez plus besoin de cette carte. Je peux la fermer. Et à l'extérieur, on peut entendre les canassons et autres passants. Ah oui, je n'ai toujours pas remis la musique. Il va falloir qu'on vous fasse un de ces quatre... Ah, en tant qu'est sortie, je vais reprendre mon accent, hein. D'ouvrier des quartiers. D'ouvrier des quartiers, il y a. Ah, tout à fait. Alors, écoutez, vous êtes sorti, vous avez votre caisse. Moi, avant de sortir, je change d'apparence aussi. Je me mets dans l'ouvrière de manière à... Ou plutôt dans un petit peu les habits que portent les personnes qui sont chargées un peu de gérer les transports, vu qu'on transporte une caisse. Voilà. Et quand on est des ouvriers, c'est pour l'usine. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vous n'avez pas encore dit, mais c'est un truc pour l'usine. Voilà. Ça nous pose la question. Alors là, donc, vous êtes en train de me faire un plan pour essayer de passer inaperçu avec Montoya, qui n'est plus grand, donc. Montoya, je pense que tu es rassuré. Il n'est plus grand, non. Ça a duré une minute, en fait. À un moment, il porte un cri d'où il l'a fait... Un rocher, il l'a fait tomber, en fait. Montoya, est-ce qu'il ne barbouille pas un peu le visage pour pas qu'il soit se reconnaître ? Je ne sais pas. Montoya, si les gens tout à l'heure te trouvent, ils sont dans le coin, ça va nous apporter des soucis. Ça ne te dit pas que tu peux, mais tu vas faire une petite fausse moustache, tout ce truc, pas trop attirer attention ? Écoute, je vais prendre le silence pour un oui. Alors, une petite moustache, j'en ai déjà une, une moustache. Ah, ben, on va faire une petite barbe avec. Non, mais j'ai pas besoin de... Mais j'ai déjà une petite larvichette aussi. Non, mais c'est bon. Ça va ? Et si on te reconnaît ? Ben, si on me reconnaît, si on me reconnaît, je suis Nugo Montoya. Bonjour. À moi la garde, on m'attaque. Ben, tout à l'heure, tu as... J'avais quand même envie d'aider. Les Raka et Ducarty, ils sont venus en groupe pour te chercher. Ben, déguise plutôt Lazarus. Ben, c'est vrai que je déguise. Tu connais quelqu'un de plus grand que lui dans la ville ? Ouais. Il n'y a pas plus grand que Lazarus en ville. Qui porte un masque. Ah, grand monsieur qui porte un masque. Lazarus ? Lazarus. Avec un petit chat qui fait de la lumière. À noter que le félin, comme d'habitude, il est dans mon manteau, tranquillement. Comme tout félin, il glande. Il dort. Et là, il est tout mignon. Et tu as tous les gens qui le voient. Il est dans le manteau. Comme ça, personne ne le voit. Comme ça, personne ne le voit. Donc, bon, alors, qu'est-ce que vous faites pour essayer de passer l'aperçu ? Normalement, tu n'as pas qu'on le déguise, donc on va passer normalement. Ben, alors, vous passiez normalement. Non, mais... Ben non, nous, on est déguisés, nous. On va plutôt prendre que les grands axes, là où il y a plein de monde. Et puis, s'il y a un mec qui nous fait chier, on l'appellera la garde. Et puis, si la garde nous embête, on les a embauchés. C'est des mercenaires, voilà, on avait besoin de nains. Les autres transporteurs n'étaient pas disponibles à ce moment-là. C'est une livraison urgente, voilà tout. Donc, vous essayez... Et si on l'aventait en mode de bâche ? Après tout, on est des citoyens l'embauchés. Ça veut dire que vous essayez, en fait, de rapidement aller à un axe où il y a pas mal de monde, alors. Voilà, c'est ça l'idée pour moi. Et puis après, on rentre tranquillement. Vous essayez pas, voilà. Moi, j'ai... Juste avant de sortir, j'ai juste une question. On rentre où ? Parce qu'on rentre tranquillement... Parti Sanson, direction Mama Pinson. On va pas chez Mama Pinson. On n'est pas les bienvenus durant quelques temps, le temps que ça se calme. On ne doit pas leur apporter de problème en allant chez Mama Pinson. J'ai quelque part où on peut poser la machine dans le quartier d'Acier. Parfait. Mais pourquoi ne pas la déplacer directement chez Pinson ? J'ai Mama Pinson, parce qu'en fait, durant au moins 24 heures, elle souhaite qu'on ne vienne pas chez elle parce qu'on a apporté des ennuis. On n'est pas les bienvenus, donc on ne va pas aller déranger Mama Pinson qui nous a déjà accueillis bien gentiment. Je veux oublier ce détail. Non, ah bon ? Tu vois, je suis là. Le détail, il était à peu près haut de l'écran. La discrétion même. Bon, alors, vous avez fait n'importe quoi et tout ça. Vous avez attiré des emmerdes. Pendant 24 heures, vous ne venez pas. Bon, là, on me revient là-bas avec du matériel technomanci. C'est bien. Grandiose. Heureusement, Carabelle est là. Oh, pour une fois que c'est pas moi, écoute. Enfin, pour une fois que c'est moi qui fait les colleries. Alors ? Bah, du coup, on va à la cage que Sakri nous indique. Attends, je demande à MJ qui répond à mes messages. Oui, oui, c'est bon, j'ai vu. Je trouve que j'ai dit ça, mais en fait, il n'y a absolument aucun endroit. Et si on prenait tout simplement une loge dans... Comment ça s'appelle ? Merci. Et si on n'allait pas aller voir les mecs, là, les... Les mecs qui nous ont demandé... Moi, je propose qu'on analyse d'abord un petit peu ce qu'on a trouvé et qu'on évite de leur fournir du matériel qu'ils nous ont pas demandé. On a fait un contrat avec eux qui n'incluaient pas ce matériel-là. Il n'y a pas de raison qu'on aille leur ramener. Je trouve pas faux. On a leur poste là. Bah, écoutez, moi, j'ai un contact qui est secrétaire dans les industries un petit peu là-bas. Tu peux lui demander maintenant et voir où est-ce qu'on peut poser ça. Mais pourquoi ne pas prendre tout simplement une chambre dans une auberge ? On va porter le matériel dans la chambre ? Bah... Qu'est-ce qui serait louche ? Non, mais... Euh... Tout ? Tant mort. Tant mort. Je veux dire, il y a une personne qui transporte quelque chose. Il n'y a rien de fou dans une ville. Oui, tout à fait. Avec la technomancy qu'il y a, une caisse, c'est une caisse. Je veux dire. D'ici, il n'y a pas marqué de danger explosif. C'est vrai. Pourquoi on la... Pourquoi on la revendrait pas direct ? Vous êtes marrés, mais il n'y a rien de fou ! On ne doit pas être faits à transporter une caisse ! Pourquoi on la revendrait pas direct, la caisse, là ? À qui ? Au gang, là, qui nous avait demandé de faire des trucs pour qu'on ait un contact avec Lana, là ? Le gang de l'autre, là, de Jassier ? Il y a quoi dans la caisse, tout d'abord ? Des centrifugeuses alchimiques. Et autres matériels pour... Il nous fera un prix, mais il peut sûrement acheter ça et refourguer ça, lui, sans problème. Pour vrai, on peut faire ça aussi, typiquement. Moi, j'ai plutôt pensé à refourguer aux gens de l'industrie, là. J'ai des contacts dedans, c'est nous avoir amérifié. C'est interdit d'avoir des... de trafiquer ça, normalement, il faut des autorisations, c'est pas ça. Oh, tu sais, des gens, des ouvriers qui se prennent des lances-flammes, des mines à 100 dières, dans les usines. Oh, comme vous voulez. Alors, je rappelle pour du BG de Macron, Montaïa a raison, ça crie, ça, tu le sais aussi, mais en effet, il y en a qui ont du matériel illégal qui n'est pas été répertorié et tout le Bataclan. En effet. Donc, après, si vous vous faites choper avec ça... Après, je trouve que l'idée de l'As de d'abord aller à une loge puis la caisser en temps de voir ce qu'on peut faire avec, c'est pas mal aussi. On peut le poser justement dans ça, le temps d'aller voir différents contacts et de voir qui pourrait nous faire un prix. Tout à l'heure, je rigolais par rapport à Lazarus, tu disais, oui, que c'était pas forcément louche. Arrête de faire ton sourcil vers le haut du genre, mais qu'est-ce que... Mais j'ai rien... Je n'ai rien... Oui, mais on a vu ton sourcil bouger, là. Casse. Il n'y a pas tellement bougé. Il y a presque bougé. Donc, je reviens sur ce que je disais. Alors, ce qui est bizarre, c'est en fait l'équipe hétéroclite que vous êtes. C'est que normalement... Ah oui, bon ça, par contre. Voilà, c'est que vous arrivez, vous êtes armé pour certains, vous êtes habillé un peu bizarrement, vous transportez une quête, vous arrivez à une auberge, qui... Voilà, vous avez une grande caisse et ça fait... Mais genre, oui, il y a peut-être quelque chose dedans, c'est peut-être légal, mais ça peut être totalement illégal. Logiquement, c'est fait avec des transports, tu as des charrettes avec des trucs, tu as des bouts de papier. Par exemple, à l'auberge, il pourra vous demander si cette caisse a bien les certificats, etc. Parce que l'aubergiste pourrait se retrouver avec du matériel volé. Et voilà, c'est le genre de truc qu'il pourrait vous demander. Il dit, oui, vous avez le droit d'avoir ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une grosse caisse quand même, c'est assez volumineux. Donc, ce n'est pas un petit truc que tu prends, c'est une caisse de Lazarus. Ça ne fait pas la taille de Lazarus, mais au moins un trois-quarts de Lazarus. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas juste la laisser ici en attendant de savoir où est-ce qu'on peut la déposer, à qui on peut la refourguer et puis après la déplacer ? Du coup, moi, je rejoindrai plus l'idée de Montoya d'aller directement la refourguer au croc, quitte à passer par Jassier pour ne pas directement voir le chef étant donné qu'on n'a pas encore étudié les notes de Cranab. Et parce que si on la laisse ici, on risque de se la faire piquer surtout que maintenant qu'il n'y a plus de Murren, il y en a peut-être qui vont rentrer et réussir à piquer des trucs. Ce n'est pas faux, je veux dire, dans le sens où il vaut mieux récupérer tout ce qu'on a récupéré après. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc, Sakri, toi, tu t'es déguisé, c'est ça ? Tu as déguisé aussi Arabelle ou ? Moi, j'ai utilisé ma broche. C'est vrai. Mais ta broche, c'est limité comme le chapeau de déguisement ? Non, ce n'est pas illimité. C'est une amoureuse par jour. Je t'avais donné, ça Arabelle, tu regardes. Moi, je peux partir vers un autre endroit pour attirer l'attention, si vous voulez. Tu m'as juste dit que ça a duré autant de temps que je voulais et que c'était 4 déguisements par jour, un truc du genre. 4 déguisements par jour, oui, mais ce n'est pas illimité, c'est une heure, je crois. D'accord. Et pas l'heure. Donc, Montaïa, il vous a proposé quelque chose. Pardon, ce qui passe avec l'attention et comme si vous partez vers l'autre quartier et puis je vous rejoins là-bas. Ça marche. On se donne rendez-vous. Ça marche. On est où déjà ? Parce qu'on va dans quel quartier en fait ? Vous voulez que je sorte la carte, c'est ça ? Oui, parce que je suis un peu faumé. Il n'y a pas de problème, je vous sors la carte. Alors, puis en même temps, pour ceux qui regardent, c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va reprendre la carte. Donc, vous êtes sur en bas à gauche, là où il y a le numéro 3, il y a un petit cercle vert. Donc, vous êtes par ici. Vous êtes dans le quartier des bâtisseurs. Non loin de là, il y a le quartier de bronze où il y a un peu plus au nord le donjon de la fin où normalement, on n'en sort pas. Normalement. Pardon. Mais bon, il paraît qu'il y a des gens qui sortent quand même. Il ne faut pas que tu parles. Il y a une artère pas loin, mais là où vous êtes, vous êtes obligé de faire un peu le tour. C'est un peu comme ça, là, vous êtes là. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez rien. Bref, c'est pas grave. Au bout de la rue, trois rues plus tard, Montaillant, on se trouve là, dans la grande artère. C'est bon ? Oui, ça marche. Ok. C'est des gens qui te suivent, de toute façon, ils vont te suivre jusqu'à vers la terre, là-bas t'appelles les gars, tranquille. Il me faut juste une personne qui vous guide dans la ville, qui va essayer de justement accélérer le pas. Je peux faire ça. Ok, donc c'est Lazarus. Et Montoya, donc tu essaies d'attirer l'attention ou juste de... Déjà, quand on sort, je vais sortir en premier, est-ce que je vois des mecs louches ? C'est la question. Alors oui, tu en vois, ils sont derrière toi. Il y a un grand casque, il y a un gars qui ressemble à Mario, et tu as une déguisée, je ne sais pas en quoi. À part eux, parce qu'eux, ils sont très louches, je n'ai pas envie de me frotter à eux. Alors perception, je vais jeter ton jet ou sinon non, tu le feras. Non, pardon, j'aurais dû te laisser faire. Fais ton jet. Oh putain, oui, il vaut mieux que je te laisse faire parce que moi, j'ai fait un jet. Tu peux faire un jet de perception, s'il te plaît. Ou de psychologie. Et je pense que c'est perception. Donc tu regardes un peu, et là, en effet, pas loin de voir quelqu'un d'assez douche, pas loin de toi, tu vois des gars qui sont en train de vérifier, de faire attention. Pour l'instant, tu crois, qu'est-ce qu'il ne te voit pas ? Je m'avance vers une ruelle. Alors, voilà à quoi ressemble le gars. Tu vois que ce n'est pas du tout le même, mais tu vois qu'il a trois balafres qui sont en fait carrément sur la gorge. donc juste en dessous de sa gorge, il y a trois, comme s'il avait été gorgé. Il y a trois cicatrices. Et celle du dessus, c'est cadeau. Ah ça en plus, c'est cadeau. Donc tu le vois, et puis tu vois qu'il y a trois mecs autour avec lui, il y en a un, il prend les cheveux et tout, comme ça. Comment ça, t'as pas trouvé ? Ouais, je me dirige vers la ruelle à l'opposé de celle que... Tu te mets en vue ou pas ? Alors, le truc, c'est que je vais essayer de m'approcher vers la ruelle discrètement. D'accord. Plus discrètement possible. Donc, il faut que tu me fasses un jet de bluff pour essayer d'éviter d'attirer l'attention. Ok, bah écoute, tu fais ça, est-ce qu'eux en face, ils ont réussi ? Pas du tout. Donc, bah tu arrives dans une autre ruelle alors que les autres arrivent avec la caisse. Non, au coin de la ruelle, je siffle. D'accord, tu siffles. Je fais, hé, bande de con ! Et puis là, je commence à coulir en direction de la grise à terre. Alors, t'attends, j'imagine que t'attends quand même qu'ils réagissent. Bah oui, je pense qu'ils vont tourner la tête, ils vont me voir, je t'en refais un signe et puis je me pars au courant. Donc, t'as le mec qui te regarde avec l'œil et qui fait, j'ai l'écorchévis, ce colore ! Il est à moi ! Ok, je t'envoie un petit message sur Skype, si tu veux bien. D'accord, donc tu cours alors. Heureusement, on avait dit qu'il ne fallait pas se frotter au bruit. Ok, d'accord. Donc, bah écoute, tu vois que les mecs qui courent vers la grande artère et j'essaye de trouver des gardes. T'essayes de trouver des gardes. Ok. Qui était en train de regarder cette scène et tout ça ? Oh bah, je imagine que c'était Arabelle et Sakri. Ouais, moi je regardais ça. À la base, moi j'étais parti pour guider le groupe. Ah oui, c'est vrai ! Tu m'avais demandé un jeu que j'ai fait et je ne sais pas. Non, mais c'est parce qu'on attendait que Montoya sorte. Pour une fois que ce n'est pas moi qui fais le chaotique, je vous laisse vous débrouiller. Alors, Lazarus, c'est bon, tu es avec eux. donc c'est simplement que Montoya est parti faire sa diversion. Avec la caisse ? Mais non, pas avec la caisse. Toi, tu as la caisse. Je suis parti sans la caisse. Ah, c'est moi qui a la caisse. Ah bah oui. Je ne sais pas moi, je suis perdu. Je suis totalement perdu là. Donc, en face de toi, tu as Arabelle et Sakri qui sont prêts, qui attendent que Montoya ait attiré l'attention et toi, après, tu les guides. D'accord. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça en fait. Donc, il y a Sakri et Arabelle. Il faut qu'il m'explique un peu comment ils se mettent en position pour regarder un peu ce qui se passe. Écoute, moi, je suis en arrière de Laz et je m'assure qu'on ne se fait pas suivre en fait. D'accord. Donc, Arabelle est devant alors ? Et quand on se fait suivre, quand j'ai un doute, je fais signe à Lazarus qu'il prenne un détour par telle ruelle et qu'il continue à nous guider. C'est bien ça. Arabelle ? Moi, effectivement, je suis devant tout en étant assez proche de Lazarus pour le suivre et de la même manière, je observe un petit peu devant et je vois un petit peu s'il y a des choses, des gens qu'on doit éviter, des endroits qu'on doit éviter. Tu viens de me faire un jet de perception, ma petite Arabelle. Alors, ça crie, c'est automatique, donc tu vas aider et que vous êtes sûr simplement d'éviter les problèmes avec le jet de Lazarus. Ok. Et Arabelle, tu as remarqué une deuxième brute des rayures. Je le signale immédiatement à Lazarus assez discrètement, genre, vous pensez que vous ne savez pas par là ? Comme si j'ai guidé en chef de transport. Comme c'est marqué, comme vous le voyez, c'est un Morgenstern à deux mains. Ça n'existe pas à la base, mais lui, il en a un. Il a qu'à ce moment-là. Maintenant, oui. Maintenant, oui, ça existe. Et vous voyez que l'un de ces gars, c'est l'une, la brute que vous avez rencontrée. Avec qui on a gentiment discuté. Oui, voilà. Qui avait ses trois cicatrices sur le visage. Lui, ses cicatrices, tu vois que, en fait, c'est la main. Il a perdu trois doigts. C'est pour ça qu'elle a deux mains, son arme. Oui, mais tu vois qu'il a assez pour... Il a une sorte d'attel, une sorte de crochet, en fait, à la place d'un de ces doigts. Oui, oui, oui. Je trouve que ça serait merdé. Entre le pouce et le petit doigt, il la tient comme ça et hop. De toute façon, vous voyez qu'il est assez baraqué. Il a des puces dessus sur son crâne. Il a une sorte de bandeau et le mec qui parle que vous avez bousculé, semble faire moins le fier. Détour en cours, on ne passe pas par la rue. Voilà. Donc, vous faites un détour. Et Montoya, je veux savoir combien de fois tu le fais ? Autant que je peux. Je ne sais pas combien de fois. Ça te coûte un point de souffle. Ah bon, je peux le faire sept fois. Sept fois ? Voilà. C'est quoi ça, ce que tu fais ? Tu ne sais pas. Pire, je peux. Jusqu'à que j'arrive dans la... Si je vois qu'il me rattrape, je... Voilà. Alors, un des quatre plus cinq fois, on va dire. Deux fois. Il t'a fallu deux fois pour arriver vers les gardes. Bien sûr, les brutes s'arrêtent. Tu regardes, il fait... Et tu vois que les gardes, il fait... Oh, c'est où ? Et donc, les rayures sont en train de courir en sens inverse. Merde, putain, merde, putain, merde. Il y a les gardes. Voilà. Et après, je vis dans la foule. Je vais me planquer un peu. Il y a un garde qui te demande de... Attendez, il y en a trois de mes collègues qui sont allés les poursuivre, mais il me faut votre nom, etc. Oui, bien sûr. Je suis le anigo. Enigo Montoya. Voilà. Vous avez signé avec votre... C'est habituel, avec vos lits de sang pour donner la certification. Voilà. Donc, très bien. Vous pouvez repartir. Nous allons nous occuper de ces mécréants. Nous allons vite fait les mettre en prison. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais apparemment, il ne faut pas passer dans les ruelles ici. On s'agresse. C'est très dangereux. Vous avez bien fait de venir nous voir. On va s'occuper. ça marche. Merci beaucoup. Bon, vous essayez de retrouver votre chemin, ce qui est assez facile. Inigo, ça va être plus difficile pour toi de retrouver ton chemin. Il faudrait que tu fasses un jet de survie. Pour retrouver mon chemin ? Bah, pour aller retrouver le gang d'écrou, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je... Je fais un jet de survie. Parce que c'est bien, hein. C'est bien de vouloir faire ça, mais... Allez, hop, petit jet de survie. Ça va. C'est un 18. Pas mal, 18. 18. 18, bien. Tonia est un survion. Tu as vu que vous connaissez un petit peu. Bon, tu te perds un petit peu. Disons que t'arrives pas tout de suite. Vous arrivez donc au gang, à l'endroit où il y avait le gang d'écrou, ou tout du moins des intermédiaires, et vous tombez sur une personne dont vous avez l'habitude, un ami de longue date que vous appréciez énormément, n'est-ce pas ? Et c'est bien sûr Jassi qui est là, incroyablement en train de se faire chier, et qui attend tout simplement contre un mur, et qui s'ennuie à mourir. Bonjour, Jassi. Bonjour, Jassi. Il va peut-être pas se faire surprendre, c'est pas une merde à ce point-là, quand même. Bon, il se fait surprendre. Pas tout de suite, tout de suite. D'accord, ok, ça marche. Donc, il vous regarde. Ah bah, vous êtes revenus ? Ça y est ? On est revenus. On a de la marchandise qu'on aimerait refourguer au passage, se débarrasser un peu. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas si ça va intéresser le patron, c'est quoi ? Ah, la bête, je l'explique. Tu m'en sais. La technomancie, c'est vague. Ce sont des machines assez perfectionnées qui, je pense, pourront intéresser beaucoup de gens. Je regarde juste et je coupe court du matériel non légal. Bah, voilà. Ça, c'est un détail. Et toi qui donnes une petite tape à l'épaule de Lazarus. J'y vais. Ça, c'est un gars qui comprend tout. Quand même touche, je grogne. Tu es sûr que ça grogne deux fois, en fait. Il y a le chargé. Chaque gomme de plus, la caisse tombe sur sa tête, quoi. Tu sais, juste un... C'est genre patouche, quoi. Ah, ça va. T'es assez costaud, quand même, pour que je te fasse une petite tape. Ah, bon... Surtout que si j'ai la caisse dans un bras, il doit taper dans l'autre qui est cassé. Ah, oui ? C'est pour ça que je grogne. Il est con, je suis con. C'est vrai qu'il a son bras qui est cassé, putain. Bah, il fait, oh, merde, excuse. Oh, je suis désolé. Bon, en plus, il le sait. Oh, merde. Il est très loin qu'on s'est cassé. Bon, allez, venez vers... Venez, venez... Je vais... Là, vous voyez qu'il y a Montoya qui arrive. Salut, tout le monde. Salut, Montoya. Ah, t'as pris du temps. Tu n'as pas eu de problème ? Euh, non, tout va bien. Pas de souci. Vous le voyez un peu fatigué quand même. Ouais, ouais. Ah, mais ça marchait depuis, là, c'est bon. Oui, oui. Bon, oui, non, je les ai semés, je les ai menés à la garde, si on fait poursuivre par la garde, tout va bien. Ah, tout va bien. Là, maintenant, vous êtes dans la liste noire, mais... Ah, nous, lui ! Ouais, surtout lui, oui. Lui, euh... Enfin, sur nous, il y a lui qui est très, 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 très haut. Après, très, 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 très bas, il y a peut-être moi parce que je les ai un peu emmerdés. Puis les autres, vous avez un peu... Oui, ouais, c'est vrai que les autres, ils s'en foutent. En tout cas, Montoya, Jassi vous amène donc à un autre membre d'écroc. Oui. Donc, celui-ci, c'est celui qui a la tête grasée avec... Bon, je peux vous le montrer, tu me diras. Tata, tata, tata... Voilà. Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a-ci, il fait... Il y a du matériel et tout à revendre. À revendre. Je croyais que ce n'était pas pour ça qu'ils étaient là. Pourquoi vous amenez des trucs... Nous, le patron, il veut... si ça ne vous intéresse pas, nous allons reprendre notre marchandise et aller voir d'autres personnes que ça intéressera peut-être. Et je fais les mines de partir. Non, bah écoute, si avant même de regarder, déjà, il ne veut pas acheter... Tu vois que c'est juste le gros balèze, c'est le garde du corps, il ne comprend pas trop ce que vous lui dites. Hein ? Ouais, Durand, j'ai assis qui est en train de lui spécifier. Ouais, attendez, non, il faut quelque chose, c'est important, c'est du bon bateau, c'est... Ouais, il est un petit peu endommagé, c'est ça ? C'est ça, mais c'est du matériel de pointe qui reste très recherché malgré tout. Ouais, donc ça vaut le coup, hein. Je pense que si on a quelques contacts, ça pourrait être intéressant. Euh... Bon, on va appeler... On va appeler l'Intello. Il s'en est un Tello dans ce groupe. J'aurais jamais cru. À part du Jassier... Est-ce que je dis ça à la vote ? Donc vous voyez un gars qui a... Vous attendez au moins une bonne vingtaine de minutes. Il y a un gars avec un long manteau, avec des lunettes, et un chapeau très en hauteur. Avec... Celui-ci s'avance. Avec des vêtements de bonne qualité, mais sales. Et... Regarde, il fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a Basile qui m'a dit qu'il y avait des choses intéressantes. Encore toi, Jassier ? Dans l'espace de 24 heures, tu essaies de faire beaucoup. C'est très... C'est très suspect, hein. Il y a simplement de bons contacts, monsieur. Ouais, ouais, ouais. Qui vous êtes ? Toi qui t'as... Que le monsieur à lunettes te regarde. Ah, la belle. Ça suffira. Je suis quelqu'un avec qui vous pouvez faire affaire. Ah, la belle. Ça me fait penser à cette star montante du théâtre. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Tu veux me faire un jet bluff, s'il te plaît ? Oh, non, c'est bon. J'ai fait deux. Complètement à la ramasse. C'est bon. J'ai regardé ça. Je vous donne un peu la caisse. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, mais c'est cassé, hein. Et puis pour vendre ça, ça va pas être évident. Il faut trouver quelqu'un pour le réparer. Mais ça reste quelque chose de très bien recherché. C'est pas un truc qu'on trouve partout, ça. Juste pour la rareté, il y a le facteur prix qui peut être du plus. Il faut qu'on se fasse une marge, les gars. Comprendons bien. Bon, écoutez, donc là, vous allez débattre de prix. C'est un jet d'estimation. Alors, bien sûr, vous pouvez me rajouter un peu de RP si vous le désirez. Ça me vient très rechercher, vous le savez bien. Même s'il est endommagé, il sera rapidement réparé. Et c'est vraiment de la technologie de pointe que vous ne trouverez pas partout. Moi, je vais aider à Rabel. Le problème, c'est pas que vous la trouverez pas partout, c'est que ceux qui voulaient vendre la voudront, quel que soit son étang. C'est pas mal aussi. Puis, surtout, vous pouvez faire une marge conséquente sur la réparation en plus des contacts. Juste pour facteur Arte, vous y gagnez. Oui, mais il me faudrait, nous n'avons pas forcément beaucoup de contacts au quartier d'acier ou autre. Justement, cela permettra de vous faire connaître comme des personnes qui savaient trouver du bon matériel très rare. Et donc, on fera appel à vous. Lazarus, tu peux me faire un jeu. Alors, c'est pas perception, Arabelle. Ça n'a rien à voir, c'est estimation. Tu me donnes juste ton bonus, tu me donnes ton... Pareil. Tu veux mon gros bonus ? C'est un plus 8 partout. Deux, deux. Alors, Ekmul, reste bien assis s'il te plaît. Attention, t'es prêt. Attention ! Plus ! Zéro ! Oh ! Bah, écoute, tu jettes bon Montaillard, on t'a pas entendu. Tu vois que j'ai assis, j'ai... Non, mais moi, la négociation... Moi, ce que je pensais, je m'en fous de son état, ça vaut de l'argent, point. D'accord. Bah, écoutez, c'est largement... Ah quoi, il faut quand même que jette un G contre. Oh, j'ai fait 20. Ils sont contents, nous aussi ? Bah, Lazarus, oui. Parce que c'était un bon mot-clé. Estimation, c'est ça ? Bon, je lance un D20, on s'en fout. 30. Ok, donc tu donnes pas de malus parce que c'était une bonne idée ce que tu as fait. Mais c'était un G de merde. C'était un G de merde. Par contre, ça fait plus de 31. Alors, tu peux pas... 4500, c'était le maximum, bien entendu. Alors, malheureusement, vous avez fait d'excellents G, le soutien, vous avez eu du bonus quand même grâce à ce que vous avez dit, j'ai apprécié. Donc, je vous donne quelques bonus en plus. mais ça fait pas descendre, ça fait pas du 4500 pièces d'or. Le max, ce sera seulement 4002. Ce qui est déjà très bien. Je pensais même pas... Je trouve des contacts du quartier de l'Acier pour la réparer à des prix avantageux. Alors là, ça passe à... Si tu donnes vraiment les contacts ou pas ? Moi, c'est-à-dire, je vais vraiment aller contacter des gens du quartier de l'Acier. Je vais passer par Thelen pour trouver des gens qui puissent réparer. donc, alors dans ce cas, c'est 4500. C'est 4500. Je vais voir ce soir. Et ça veut dire que vous êtes en relation avec les crocs pour ce genre de business. Vous pouvez le rajouter comme note. C'est que... Alors par contre, ce personnage avec les lunettes, je l'avais un peu... Je l'avais pas prévu. Il était noté avec monsieur avec lunettes, mais je n'ai pas encore son image. Je l'ai appelé l'intello. Donc, s'il y a encore des survivants sur le stream qui veulent lui donner un nom, je pense que la plupart sont déjà en train de mourir de sommeil. Si vous voulez lui donner un nom, eh bien, profitez-en. J'accepte ça. Mais il faut que ce soit un nom avec une phonétique française, s'il vous plaît. Donc, écoutez, je vous dis par contre qu'il faut qu'il paye, etc. Vous n'aurez pas de l'argent immédiatement, mais que c'est signé et que vous aurez votre or. Il y a une garantie avant nous que vous nous paierez réellement. Alors non, ça crie, tu comptes pas. Ouais, mais je suis dans le stream aussi. Je suis dans le stream, et je regarde le stream aussi. il s'appelle Robert Durand. Apparemment, Riffen a décidé. Donc, il s'appelle Robert Durand. Bienvenue à toi, Riffen. Robert Durand. Il s'appelle Robert Durand. C'est très français. Jean-Luc Durand et la famille. Je ne connais pas son nom. Robert Durand. Écoutez, il aurait pu être un peu plus fantasy quand j'ai dit phonétique française. Ça peut être un peu plus... Mais, écoutez, c'est Robert. Il s'appelle Robert Durand. L'Intello. Ça va, un jour, on va te demander de faire ça, on va te dire Jean-Paul. Jean-Paul. Martin. François. Alors, sachez que Jean-Paul, je le réserve pour un mort vivant. Gary. Pierre Dupont, c'est pas mal aussi. Bah, écoutez, le skimmer a dit Robert Durand. Voilà, c'est Robert Durand. S'il désire le modifier, il le modifie s'il veut. Mais il n'y a que lui qu'il a le droit de modifier. N'empêche que... Il a encore debout, Peu-Père. Alors, attention, on a minuit plus. Ça veut dire qu'on va dépasser minuit normalement si les joueurs le veulent bien. C'était prévu. Ah, non, c'est pas pour les... S'il veut pas. Euh... Ouais. Pas longtemps, moi, j'ai de la route demain pour le boulot. Pour le boulot ? Ah, dimanche. C'est pas possible. Il faut que je parte à Rouen parce que j'ai un rendez-vous à Rouen donc j'ai 6 heures de route demain. Oh putain. Tabat, tu es qui mûle. Bravo, GG, wellplay. 6 heures de route, GG, wellplay. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, on va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu là, je pense que... Ah oui, mais tu pars tôt demain ? Pas très tôt mais comme je dis, j'ai 6 heures de route. t'as 6 heures de route. Bon allez, écoutez, on essaye d'avancer. Non mais on peut faire minuit et minuit et quart et pas de problème. Il y a Gamefam qui est toujours là mais ouais, Gamefam, c'est trop tard malheureusement. Il a déjà donné un nom tout pourri, Robert Durand. Robert Durand. Alors Robert Durand donc vous assure, il vous fait une petite avance parce que 4500 PO d'un coup, c'est chaud mais il peut vous fournir quand même 1000 pièces d'or d'avance. 1400 comme ça, il ne restera que 3000. Allez, 1400 si tu veux. Tu ne sais pas compter parce que c'est 4500 qui va nous donner. Ah bon ? J'étais resté sur les machins. 1500 si vous voulez. Oui, voilà. Voilà, donc en tout cas, il se prépare leur matos et tout il fait en sorte d'avoir la revente. Alors oui, en effet, ils peuvent se faire pas mal d'argent s'ils réparent. Ça vaut vraiment des sous, des pépettes. Alors, moi je propose qu'on donne 100 PO à Jassier. On dit que ça a été quand même notre intermédiaire et qu'on se partage du coup des 1400 restants. C'est parfait, comme ça, ça fait 350 chacun. C'est ça. Plus de calculs. Et voilà. Jassier, il fait la vache les mecs, vous êtes super. Franchement, je serai toujours là pour vos arrières. Surtout avec Montoya, avec lui, je m'entends super bien et je sais que c'est un gars sur qui je peux compter. Eh oui, je suis. Alors, la autre fois qu'il fait, il vous regarde. Bon, c'est pas tout ça mais je dois vous laisser. J'ai un petit problème de chien. Il faut que j'aille voir un de mes contacts, un adresseur qui fait partie de la police qui, justement, est plutôt bon pour l'appel Gamfan et tout. c'est un vétéran. Il a déjà essayé de dresser Maurice. Il n'a pas eu, si. Ouais, malheureusement. Il n'a pas eu, si. Si vous êtes chien et il va à Gamfan, j'ai pas beaucoup d'espoir. Écoutez, il faut bien que j'essaye. Il va falloir que j'aille regarder. Bon, si un de ces quatre vous me cherchez, vous savez où me trouver. Je serai certainement là-bas. Voilà. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Gamfan qui est toujours là, le vétéran. Voilà. Bref, que faites-vous maintenant ? On va repartir par les artères, idéalement, de manière à éviter les rayures avec lesquelles on est en tellement bon terme. Écoute, là, on a des notes à déchiffrer, c'est ça ? Puis, il y a toujours le problème de Manetoya et sa dulcinée qu'il faut arranger. C'est ça. Il est quelle heure, là, approximativement, avec tout ce qu'on a fait dans la journée ? Alors, vous étiez parti le matin. Vous êtes allé assez vite là-bas. Le temps de descendre, tout ça, ça fait quand même pas mal de temps. Je considère que vous avez pris la sortie, aller vendre. il est le début d'après-midi. Le début d'après-midi. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire ? Je suis un peu perdu, là. Peut-être devrions-nous trouver une auberge pour la nuit et nous y installer tranquillement de manière à éviter de retourner chez Mama Pinson et d'avoir, malgré tout, un point de chute et en début de soirée nous rendre pour aller voir le problème justement de la dame de Montoya. Ouais, pas vrai. Ça me fait penser à Rabelle. J'ai pas eu trop eu le temps de t'en parler mais tu savais qu'il y a une deuxième Rabelle qui est en vie, n'est-ce pas ? Tout à fait. Elle te ressemble vachement. Vraiment, vraiment. Ils ont mis les ressources. Ça me dérange, ça se voit sur mon visage mais tu m'en dis rien. Pour l'avoir rencontré la dernière fois quand je n'étais pas venu avec vous, je t'ai fait partie faire un petit tour voir comment ça se passait. Ils ont les ressources, ils sont tous mis. Il y a Rabelle, elle aime des gens qui travaillent avec elle, tes parents se persuadent d'excel. et même pour lui avoir parlé, elle a exactement ta voix. J'aurais pas su que la vraie Rabelle avait des dents en moins, je me serais fait avoir. Pour dire à quel point le conseil a mis les ressources sur ce cas-là. À me dire cela, tu me donnes envie d'aller rétablir la vérité immédiatement mais je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Ça, ça va être risqué. Puis il y a des gens aussi qui travaillent pour elle et tout. Ouais. Chaque chose en son temps. Tout à fait. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver mon double. il n'était pas disponible dans la fois où j'étais parti. Je ne sais pas s'ils s'amusaient à chercher ces choses soit une bonne idée. Présentement. Tu sais, par curiosité intellectuelle. Voilà. Tant que on commence par la faire de l'éventail ? C'est-tu une quelconque magie qui a été utilisée ? Oula, non, je ne me suis pas permis de faire détection de la magie devant leurs yeux mais il y a probablement un sort de polymorphe de métaphore fosse qui a été lancé ou quelque chose. C'est vraiment qu'ils ont dû avoir un élément du sang qui est appartenant ou quelque chose pour lancer une polymorphe parfaite, parfaite. Là, c'est au détail près c'était impeccable. Très bien. Donc, c'est en moins de la magie, oui. Donc, vous avez partagé des PO, vous avez donc quelques pièces d'or sur vous. Je pense que ce n'est pas des pièces d'or, je pense que c'est des pièces de platine. Vu la somme, ça vous fait 35 pièces de platine. Ça marche. Alors, vous décidez de vous faire de faire Je pensais prendre ma retraite moi du fait parce que Non, c'est pas si vite. Non, mais franchement, c'est bon. De toute façon, nous avons, tu as d'abord ta belle à récupérer. Je récupère ma belle, après on va faire des vacances pour longer. Ok. Est-ce qu'on a moyen de la récupérer sans donner du sang ? Car, je ne sais pas si au courant, mais le sang s'utilise pour signer une toute plainte de contrées et autres. S'il y a quelqu'un avec mon sang, il pourrait tout simplement tout signer en mon nom. Je sais bien. En plus de pouvoir constamment lancer une divination pour savoir exactement ma position et mon état de santé. C'est ce que j'essayais de dire la dernière fois quand vous signez en fait sur le sang. Il faut que ce soit fait avec, par exemple, votre empreinte ou des trucs comme ça. Juste votre sang ne suffit pas pour signer quelque chose de... C'est ce que j'essayais de mettre sur le scap la dernière fois. Oui, ça va. Parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. N'importe qui qui peut récupérer du sang dans les trucs commerciaux, ça n'irait pas. Et comme tu le dis, n'importe qui pourrait le faire et là, ça n'irait pas. à la base, j'avais dit que c'était un truc magique en plus du sang. Parce que c'est comme ça qu'on scelle. J'avais vu des trucs comme ça qui étaient scellés avec les contrats Mechanicus. Je ne sais pas si vous connaissez le plan de Mechanicus. Donc, en gros, normalement, c'est une sorte d'empreinte, mais l'empreinte, c'est une empreinte en plus de votre sang qui scelle en fait le sort magique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les deux, si vous n'êtes pas là, ça ne peut pas marcher. bien sûr, avoir votre sang et tout ça, ça peut être utilisé pour, par exemple, des recettes alchimiques ou des trucs comme ça, mais pas pour des contrats, même avec des contrats, je veux dire, avec des extérieurs, ça ne marche pas. Pour une poupée vaudou ? Pour les trucs vaudou, il faudrait beaucoup plus d'éléments que le sang. Par exemple, il faudrait des cheveux, un morceau d'habit, des trucs comme ça. Le sang pourrait en effet en faire partie, mais ce ne serait qu'une seule composante. D'accord. Oui, mais des cheveux, des habits, ils peuvent en trouver si avec le double de Sakri, il faut qu'il fasse tout ça. C'est-à-dire que pour avoir ce genre de choses et le voudou à Valience, bon, c'est vraiment pas... Il n'y a pas des sorcières qui coulent les rues, quoi. C'est pas la classe de castration de sang la plus fréquente. Oui, mais comme disait Sakri, par contre, il y a des adivinations, etc., qui pourraient être faits. Je ne sais pas si je connais les sorts de divinations, de simulacres, tout ça. Je te fais un jeu de connaissance. Ça dépend de ton niveau de connaissance, en fait. Donne-moi plutôt ton... Non, avec 6, tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas. Tu sais que ça peut être dangereux, mais de toute façon, s'ils veulent quelque chose de toi, c'est suspect, mais de là à dire que ça va être mortel, non. Après, pardon, là, je rajoute, il ne faut pas oublier que des sortes d'antidétection ou justement pour contrer ce genre de choses, tu peux les trouver. Après, ce n'est pas facile à atteindre, mais ça existe. Parce qu'il y a des gens, justement, pour contrer les divinations, vous avez une école de divination quand même dans la valiance, ils sont spécialisés là-dedans. Donc, les commerciaux, etc., ont des rituels et des trucs comme ça qui peuvent leur permettre justement, par exemple, de te protéger ou de perturber les détections. C'est des rituels que tu peux faire ou quoi que ce soit, c'est payant. Il faut payer tous les mois, ce sont des abonnements. Il va dire que tous les moyens sont bons pour soutirer de l'argent. Il y a des réductions si tu prends 6 mois d'affilée ou 12 mois. Et par contre, si tu n'as pas le contrat à 3 mois à l'avance, il est renouvelé automatiquement. C'est tellement dénu ce truc-là. Et quand il n'y a pas d'argent sur ton camp bancaire, il t'ajoute des frais de NSF. Et voilà. Voilà. Alors, il y a des trucs qu'on doit discuter comme ça. Il faut qu'on en discute pour la cohérence de l'univers. Là, je vous en donne comme ça. C'est vrai que dernièrement, un de ces quatre, il faudra quand même que tous ensemble puissent discuter un peu de l'univers, de ce qu'on trouve incohérent, etc., pour faire un petit peu avancer les choses. On parlait des monnaies. Montoya, vous voyez ça différemment. Lazarus m'a demandé et m'a discuté avec moi tout à l'heure, avec les cars, etc., ce qui lui déplaisait. Il serait bon, en fait, à un moment donné, qu'on se fasse un petit point pour que, justement, on essaye de vous faire évoluer l'univers et que ça corresponde un petit peu à ce que vous désirez. Plutôt que... C'est vrai qu'avec le scénario, on avance en avance, mais je ne veux pas être totalement maître de ce que je fais parce que je ne sais pas forcément si ça va vous plaire ce que je fais. Vous voyez ? Donc, que je préfère qu'on se mette d'accord. Ils me disent « Ah ouais, moi, ça me va comme ça, mais ça, ça me paraît un peu étrange, bizarre, etc. » Voilà. Bon, je vous laisse. Donc, on va dire que vous allez trouver votre auberge parce que vous allez faire profil bas, si j'ai bien compris, pour éviter les rayures. Euh... Euh... ouais... Ouais, ouais... Qu'est-ce que c'est que ça, Montoya ? T'es en train de dire que tu vas aller la pôter la gueule ? Ouais, j'aime bien courir à les emmener vers la garde. Ça va devenir le nouveau running gag. Tu fais quoi, la nuit ? Allez ! Non, mais oui, on va faire profil bas. Après, les chiens policiers ! Euh... euh... c'est ça ? Ou pas ? Ou vous avez autre chose à faire ? Surtout qu'on va, bah, on va, on va trouver une auberge, ouais, pour pouvoir s'installer et avoir surtout un point de chute puisqu'on ne pourra pas aller dormir chez Mama Pinson. Donc, vous trouvez une auberge... Je vais dormir chez moi, hein. L'auberge, c'est laquelle ? C'est une auberge du quartier de bronze, d'argent, des corbeaux, des... Sanson ? Enfin, moi, je propose de rester du côté... ouest de la... fleuve. Bon, par contre... De manière à rester dans les quartiers un peu moins contrôlés et peut-être plutôt dans le quartier de l'acier où... on est déjà un petit peu, déjà, et puis... éviter de rester trop dans le coin des rayures, quoi. Je veux bien qu'on fasse profite bas, peu importe où vous voulez, mais il faut que je règle mon histoire ce soir. Ah oui, non, mais l'idée, c'était de trouver à un point de chute et d'aller justement en début de soirée régler cette affaire et en étant prêt, justement, à la nuit à pouvoir les suivre pour essayer de savoir qui souhaite ce sang. C'est forcément quelqu'un qui peut nous apporter des soucis. Ah bah oui, tout à fait. Donc, on peut s'y sacrer qui en avait parlé, il me semble tout à l'heure, par rapport à régler le problème de Montaillard. C'est toi qui as... C'est moi qui ai sorti le sujet. Ça marche. Donc, en fait, vous allez peut-être tous au rideau ou je crois. On va d'abord trouver une auberge. D'accord. On va à l'auberge du Kraken. je ne vais pas dire. L'auberge du Kraken. Alors, sachez que l'océan qui borne Valiance, j'ai trouvé son nom, c'est l'océan des Titans. Ah, mais écoute ça, ça marche. J'aime bien. J'aime bien. Et j'ai commencé à faire les différents équipages et navires dont Germaine. Voilà. Les équipages les plus connus. Pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander quand est-ce qu'on verra Germaine. Voilà. Donc, vous trouvez un établissement mais je veux savoir quel quartier. Moi, je propose le quartier de l'Acier. Je suggère également le quartier de l'Acier. Montoya. Tu t'en tamponnes. Je ne connais pas moi, c'est tout le quartier des auberges. Au quartier de l'Acier, tu es déjà allé plusieurs fois. Oui, mais j'ai aucune idée de la qualité des auberges. Tout me dira. Alors, pour le quartier sans sous, c'est de la façon ça rappelle qu'il paye. Bon, écoutez, vous avez un endroit. Moi, je ne paye pas pour tout le monde. Vous avez tous été payés pour la marchandise qu'on vient de vendre. Je ne veux pas que tu parles. Écoutez, pour vous reposer, manger, etc. Je considère que pour tous les quatre, ça va vous coûter deux pièces d'or. Chacun ou cinq pièces d'or ? La question que je vais vous demander, c'est par où vous passez ? Vous passez par le 1, l'île centrale où il y a la police, etc. avec le grand pont pour aller jusqu'au quartier des corbeaux et donc aller au rideau rouge ou est-ce que vous utilisez par là où il y a le quartier d'acier, le ferry, vous savez, le fameux bateau ? Moi, je propose d'utiliser le ferry. Je propose aussi le ferry. Parce que le ferry, c'est payant. C'est pas grave. C'est un rêve qui paye. Oh là là. C'est un rêve qui paye. Mais je n'ai pas payé pour tout le monde. Pour moi. Pour Montoya aussi, parce que voilà. Et pour Lazarus, parce que Lazarus, c'est aussi sympa. Du coup, ça fait tout le monde. Alors, je fais noter que nous avons comme dire tous les quatre récupérés de 350 pièces d'or que nous allons là-bas pour régler le problème de Montoya. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne paye pas cette part. J'ai payé les deux pièces d'or de l'auberge. Moi aussi. Tu payes pour tout le monde, c'est ça ? Moi, alors, quels que soient les trucs, à chaque fois, je paye ma part. Je ne demande rien à personne, je ne paye pour personne, je paye ma part. De toute façon, il y avait cinq pièces d'argent pour le Fieri, donc c'est bon. Voilà. Donc, Lazarus a payé sa part, mais en gros, il a payé le Fieri. Donc, vous passez par le Fieri et vous allez en direction donc du fameux établissement le Rideau Rouge où est détenue Télène, la jeune femme, la précieuse de Montoya, elle s'appelle Télène ? Attendez, est-ce que durant l'après-midi ? Non, elle s'appelle... De quoi ? J'ai dit quoi ? T'as dit Télène ? Ah merde, non, c'est pas Télène, c'est Hélène. 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 Il y a une lettre différente, mais ça change, c'est quel personnage que ça t'aille. Mais moi, je ne peux rien, c'est lui qui m'a mis Hélène. Alors bon... C'est toi qui ai mis Télène aussi. Avant qu'on parte, moi je propose quand même qu'on fasse un plan parce que est-ce qu'on va tous quand tu vas donner à la fiole, il se passe quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Tu leur donnes la fiole et c'est quoi qui se passe après ? Je leur donne la fiole, je récupère Hélène et je me barre. Ils te la donnent sur le moment où tu donnes la fiole ? Ah oui. Ok, bah on... On peut faire deux fioles. On peut faire une fiole avec du sang de rat, puis tu donnes elle. Puis si jamais vraiment ça marche pas, on leur donne la fiole avec les vrais sangs. J'aimerais bien pas trop jouer avec ce gars-là, avec la vie de... Non, non. Moi je donne mon sang, la mienne est déjà remplie. Ma condition pour la de sang, c'est qu'on tente avec une fiole qu'elle ne soit pas la mienne. Après, ça passe pas, je ne vais pas mettre la vie de ta bm en danger, je lui donnerai mon sang. Ce que l'on peut faire, c'est qu'au moins un ou deux d'entre nous t'accompagnent et s'occupe les services d'Hélène, donc être à côté pour pouvoir la protéger en cas de problème. Moi, je préférais pas prendre de risques. Pas prendre de risques avec ces gars-là, on sait jamais ce qui se passe, ils vont peut-être pas me la donner tout de suite. Je préfère qu'on le fasse réglo et puis on le voit après ce qui se passe, qu'on le suive. Si vous voulez savoir qui c'est, moi, je veux juste la récupérer. vous pourrez peut-être trouver un moyen d'identifier la fiole de manière à pouvoir la suivre facilement. J'ai quelques moyens pour localiser un objet que je saurais reconnaître. C'est-tu si un moyen de différencier le sang d'une personne dans une fiole ? Ou s'il faut vraiment étudier ? Vous pouvez faire un chiffre de connaissances mystères si vous le désirez. Non mais il sait où elle habite. Si jamais on... Tu dois pas habiter au même endroit. Elle va pas... Je la connais. Elle va pas vouloir partir. Même pas pour le protéger pour protéger ses enfants. Tu sais, je ne savais non plus quelqu'un qui veut se suicider. Non mais elle est pas mal traité. Elle travaille avec Andesu donc elle est plutôt contente. Il n'y aura pas le danger. J'attends donc le jet de mystère. Alors, j'ai eu le suite de sa cri. Je réfléchis avec toutes les connaissances que j'ai par rapport aux marchands, etc. Effectivement, au sort qu'on peut lancer par rapport au sang. Ça peut parfois poser problème peut-être dans des marchés. Vous avez fait des jets de merde donc désolé. Malheureusement, le système de connaissances est en... est en maintenant. PLS ! Écoute, je bats ma ravelle. Je suis désolé, Ravel. Je sais que t'as oublié. Non, non, non. J'ai presque fini en plus. Pour toute réponse, vous fumez à la gueule. Voilà. Non, malheureusement, vous ne savez pas. Il vous faudrait que vous demandiez à quelqu'un de plus expert que vous. Et à qui il y a qui on peut demander ? À d'autres mages. Je ne sais pas. Vous savez qu'ils sont plutôt gossos. Moi, je ne vais pas aller voir mes contacts. De toute façon, ils pensent que je vais très bien et que je le sais avec ma famille. Si je viens avec mes dents cassés, ils vont se dire mais c'est qui, elle ? Je n'ai vraiment pas envie de prendre des risques avec lui. Tu peux comprendre que je n'ai pas non plus envie de prendre des risques à donner mon sang alors que je pourrais éviter de donner. En évitant de donner, on peut toujours sauver ta dulcinée. Non, mais dans ce cas, je préfère arriver avec une fiole vide et essayer de m'expliquer avec lui que donner une monture et une fausse fiole. Ce qu'on peut faire, c'est que tu travailles avec une fiole vide, il y a une seule avec le vrai sang qui t'attend dehors et si tu arrives à le passer à la fiole vide, tant mieux. Si tu n'arrives pas, bon, bah... Le moment où il te mettra la lame sous la gorge de la dulcinée en mode, ça ne revient, bah là, ok. Alors, la question, c'est est-ce qu'on le joue maintenant ou pas ? Parce que je pense que si on le joue maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit très rapide. Non, c'est ce que j'allais dire. Non, on prend une décision et on jouera chaque fois, quoi. Bon, prenez la décision. Alors, oui ou non ? C'est quoi oui ou non ? Il n'y a pas de oui ou non, c'est une décision complexe. Donc, on fait une fiole avec du sang. D'accord. On fait une fiole de la même taille, sachez que ça marchait de toute façon, sans sang. D'accord. Tu préfères te présenter avec une fiole vide plutôt qu'avec une fiole contenant du sang de rat. Bon, bah, tu te présentes avec une fiole vide. Je préfère te présenter avec les deux fioles, ton sang et mon sang. Ouais, mais je préfère ne pas donner mon sang aussi. Je comprends bien, mais voilà. on joue avec la vie d'une personne alors qu'effectivement, on peut la faire sortir. On peut donner et essayer de suivre les gars, quoi. Au moins, on aura fait, on sera à réglo avec ce gars-là et il n'y aura pas de conséquences. Et après, il se passe quelque chose avec son employeur, ça le regarde moins, quoi. Le mieux est peut-être ça, d'effectivement donner les fioles et d'intercepter l'intermédiaire ou la personne qui récupère les fioles. Et il n'y a pas de... Le truc, c'est que je ne peux pas savoir si elle va la vérifier sur place ou s'il doit se promener avec avant de la vérifier. C'est ça qui m'énerve. Ah ! Il y a personne qui en plus demande ça ? Justement, c'est l'information qui va tout changer. Est-ce que la personne... Vraiment, c'est à quel point c'est difficile d'identifier le sang d'une fiole ? Je pense qu'il va vérifier avant de me rendre hélène. Si on donne une fiole avec mon sang, tu la donnes. Est-ce qu'Hélène est-ce qu'on peut la faire sortir du truc assez facilement ? À partir du moment où on a donné les fioles avec le vrai sang ? J'en sais rien. Peut-être qu'il va vouloir vérifier. Elle travaille de la bonne maintenant, donc elle est payée, etc. Après, il va peut-être me dire qu'il la laissera partir demain. Tu donnerais ton sang sans être certain qu'il libère réellement Hélène ? Je donnerais mon sang pour ne pas prendre le risque. Je peux comprendre ça aussi. Ce n'est pas illogique non plus. Après, c'est un gros connard. mais c'est quand même un gars réglo. Je peux mettre une prime sur sa gueule aussi. Avec des cas de Zavener. Non ? Ce n'est pas ça ? Ça ne vous intéresse pas ? Comme dit, vous avez mon point de vue, moi, je ne vais pas prendre de risques là-dessus. Au moins, si on règle le truc avec lui, je suis sûr qu'il ne s'engera pas sur elle. Vous voyez que Lazarus est toujours aussi silencieux. Il tapote énormément sur... Je n'ai pas grand-chose. En fait, non. C'est juste que tout ça ne me concerne absolument pas. Donc, mon personnage écoute et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui le choque, il n'a rien à dire. D'accord. Mais j'écoute. Mais c'est juste que tout ça ne me concerne absolument pas. Peut-être qu'il devra couper la poire le dernier avis que sachez, n'oubliez pas que Sakri... Ah non, Sakri... Si, Sakri Montoya, vous connaissez bien Arabelle. Moi, je suis d'avis effectivement de ne pas prendre de risques pour Hélène, mais de poursuivre derrière l'intermédiaire, la personne qui récupérera du sang, déjà pour identifier qui veut ces informations, ce sang, qui pourrait nous être très utile et d'autre part pour récupérer le sang. C'est un intermédiaire qui s'en charge, nous pourrons trouver le moyen d'avoir les informations qu'il faut. Alors, n'oubliez pas qu'on a accéléré un petit peu, etc. Donc, vu que vous avez quand même quelques heures avant le soir, vous pourrez, au début de la prochaine partie, décider, par exemple, de contacter certains de vos persos, vos contacts, ou peut-être d'établir un plan pour ce genre de choses. Oui, après, on peut toujours engager les crocs, par exemple, pour nous aider à faire une filiature de façon discrète sans que nous, on la fasse. Ce n'est pas forcément le truc qu'on aime meilleur. Je vais bien donner mon sang avec les conditions suivantes. C'est en donne, mais en file, quitte à tuer la personne qui a le sang pour lui récupérer après, à partir du moment où Hélène sera libérée, que tu bouges avec Hélène, tu la forces, si elle n'a pas envie, je peux aussi dire que je n'ai pas envie de donner mon sang. Au moment où j'accepte de le donner, tu acceptes de forcer Hélène à bouger, je pourrais t'aider à trouver une ville en Europe, puis à la base, à trouver de l'argent. Ce n'est pas elle qui enfuisera de bouger. À la base aussi, tu dis avoir de l'argent et penser à la retraite. Tu aurais au moins les moyens pour délocaliser de sorte à ce que ça ne se répète pas. Oui. C'est parce qu'une fois, puis je crois qu'il peut te demander de pousser d'un rabel, ça. Je vais essayer, mais après, puis-je poser une question ? Oui, Lazarus. Si le sang sert à localiser, est-ce qu'on peut localiser le sang ? Je m'explique. Si, à partir d'un moment, une personne peut te trouver toi avec ton sang, est-ce qu'avec la magie, nous pouvons trouver la personne qui tente de te trouver ? Voilà. Je te fais manger dans la tour avec Mule, tu me diras. J'en ai aussi, mais de base, j'aurais envie de dire, j'en ai aucune idée. Moi non plus, c'est pour ça que je demande. Hors jeu, je sais, en jeu, je sais pas. Vu ton jeu, Sakri, tu te dis que c'est certainement possible, tu sais pas exactement comment, mais que l'école de magie de divination aura forcément la réussite. Toi, elle te va voir forcément. Je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'est lancé un sort qui fait ça. Oui, et tu sais que, bon, après, l'école de magie de divination n'est pas fermée. Tu pouvais leur demander des services, des trucs comme ça. Après, le problème, c'est que toutes les écoles de magie sont liées au conseil. Et qu'on n'a pas recherché. Oh, oh non. OK. Bon, bah, OK, d'accord. Non, mais on peut engager, par exemple, les crocs pour faire une filature, pour voir où ça arrive, parce qu'il va peut-être pas forcément la sortir dans la minute. Il va peut-être passer sa soirée là-bas et sortir trois heures après. Ouais, on peut faire ça. Ce qui me dérange, moi, dans tout ce que dit Montoya, c'est que, c'est l'idée que notre ami pourrait tout à fait te dire qu'il garde Hélène pour le moment, livrer son, la personne qui lui a commandé le sang sans relâcher Hélène. C'est pas son avantage de faire ça. Hein ? C'est pas son avantage de faire ça. J'aurais été lui, j'aurais lâché Hélène, puis après, je l'aurais recapturé et redemandé parce que je serais que Montoya a reféré ce que je demanderais. Ah oui, c'est plus ça, en fait. C'est le problème, c'est que voilà, c'est que... Je vais essayer de la convaincre de ne plus habiter dans le quartier Sansou ou de se planquer, mais après, comme dit, c'est pas ma femme. Oui, mais pour le bien de ses enfants, il y aura sûrement moyen de la convaincre. C'est l'endroit où ses enfants sont logés. Je ne vais pas la convaincre. Je vais lui parler et puis je la convaincre. J'expliquerai danger. Ça, je vais m'en occuper. Parce que nous ne pouvons pas attaquer l'intermédiaire si nous sommes pas fin. Si on est pas sûr que les gens sont Hélène. Voilà. C'est quoi le nom du big boss là qui dérange le quartier Sansou de plus à un moment ? C'est concernant déjà ? Monsieur Girtas. Monsieur Girtas. L'homme aux six doigts. Exactement, l'homme aux six doigts. L'homme aux six doigts. Six orteils de... Non, il a une main avec six doigts. Il a tué mon père. Alors non, pas dans cette histoire-là. Quoi qu'on n'en sait rien. Peut-être que si, mais tu n'as pas défini tout ça. En tout cas, je vous laisse... C'est bon ? Vous avez suffisamment d'infos là ? Vous vous êtes mis à peu près d'accord pour pouvoir vous préparer la prochaine fois ? Ouais. Bah, Mathias, c'est bon, tu vas voir les crocs où tu leur demandes. Moi, je vais avoir des contacts à moi pour demander un petit service. Puis on se retrouve dans deux heures ou chose et on y va. Et la fiole, bon, bah, Arabelle, si je fais saigner, tu peux me... tu peux interrompre le saignement ? Je... Ah, oui. T'as des cas pas ? Voilà, si je fais saigner, est-ce que j'ai pas... Voilà. Je ne pense pas que... Tu vas... C'est du tiel, hein. C'est pas... Perdre ton sang en donnant quelques gouttes. Je sais pas, moi, je suis hémophile. Voilà. Voilà, donc, ça me va, c'est comme ça, il n'y a pas d'entour de l'eau que je la mets en sécurité et après, on s'occupe des gens que tu vas que je remplis la fiole et je te dis que je te la donnerai quand on arrivera là-bas. Promis. Je te fais confiance, il faut y contacter Jassil, du coup, sinon que les crocs apportent leur assistance. Ouais, je vais te... Vous préparez tout ça pour la prochaine... Vous l'écrivez, etc. Vous me le préparez comme ça que, dès le départ, on arrive, vous dites, ben voilà, on a fait ça, ça, ça et ça pour les prochaines heures. Voilà ce qu'on essaye de faire. Vous vous mettez à peu près d'accord. Ouais, je sais, Montoya, bonne nuit. Tout ce que je voulais savoir, c'est Lazarus, prochaine date disponible, c'est... Partir du 10... Allez, c'est où ? 9 ! Du 9 ? 9, d'accord. 19 ? Ah, ok, donc le week-end prochain, tu serais dispo, alors ? Oui. Donc il faudrait que j'arrive à me mettre d'accord pour les éclaireurs et essayer de voir, je ne sais pas si avec Montoya, on peut... Ah, ouais, salut Montoya. Il faudra essayer de voir avec Montoya. Donc à partir du 19, tu es libre pendant combien de temps ? Deux semaines. Deux semaines, ça veut dire donc jusqu'aux deux... Ça veut dire que tu as... Ok, les deux prochaines semaines, donc ouais. J'aurais largement trouvé le temps. Ok, ça marche. Merci Laz, on essaiera de trouver cette date. Je pense que toi, ça crise, ça doit être un peu plus libre. Ouais, je n'ai pas encore mes horaires pour le truc, puis le reste, c'est malléable, donc c'est bon. C'est bon. T'es qu'il mangeait mes cours, les mercredis et lundis soir. Ouais. C'est-à-dire aux premières heures du matin chez vous, c'est-à-dire vers 3h du matin. À 3h du matin, c'est fuit tard, ouais. Je finis mon cours entre minuit et 3h du matin chez vous, donc c'est correct. D'accord. Enfin, vaut mieux éviter du coup les lundis et mercredis pour que tu ne sois pas... Tu ne dois pas partir plus tôt, quoi. Ouais, ce serait ça. Ok, bon, ça marche. On va trouver ça, peut-être que le week-end prochain, peut-être que le dimanche. Je sais que, en général, Montoya, il peut le dimanche soir. Ce serait peut-être bien essayer de la poser. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là. J'ai vu qu'il y en avait certains qui se connectaient et qui étaient encore, mais c'est... Je remercie donc au petit nouveau Riffen qui nous a donné un super nom pour notre super gars Robert Durand. Voilà. On ne l'oubliera pas, celui-là. Bref, je remercie donc tous ceux qui étaient là. je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Sachez que pour les éclaireurs, on va déterminer la partie d'ici très bientôt. Pour les impossibles destinées, c'est bientôt aussi. Je remercie à la partie. Oui, on fera ça juste avant. Et voilà. Logiquement, ça devrait reprendre assez vite. Et bien entendu, je sais qu'il y a pas mal de vidéos de montage à faire, mais on le fera cette semaine tranquillou. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, pour les joueurs, il n'y a pas de problème pour rester quelques minutes supplémentaires pour fignoler un peu tout ça. Allez, ciao, ciao, viewers. A très bientôt, mes chers amis. Ciao, ciao. A très bientôt. Voilà. Hop. C'est parti. Sous-titrage ST' 501